Nous sommes aujourd'hui avec Loïc Abbé. Bonjour Loïc. Bonjour Isabelle, merci d'être venue aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir que d'être chez vous, on va dire dans le sungo. Aujourd'hui on va parler avec vous, vous êtes chauffagiste, sanitaire, la troisième génération dans cette histoire de famille. Quasiment, il faut savoir que mon père et mon grand-père ont commencé la société en 1976 et puis ensuite quatre frères de mon père sont aussi dans l'entreprise et nous, génération suivante, on est aussi quatre cousins à travailler ensemble. Loïc, vous êtes combien en tout ici ? Parce que c'est immense. On est environ 29 avec tous les apprentis, les membres du bureau, la partie aussi SAV. On voit une camionnette ici derrière. Vous avez vraiment un talent dans la transmission, l'apprentissage parce qu'il faut avouer que beaucoup de vos apprentis sont devenus vos meilleurs collaborateurs. Alors c'est vrai, depuis on va dire dans les années 80, quasiment tous nos ouvriers ont été formés chez nous. Pour nous, ça a toujours été une force de faire de l'apprentissage et permettre aussi aux jeunes d'évoluer. Ils apprennent aussi bien du sanitaire que du chauffage, donc quand même deux métiers. Vous rayonnez dans tout le Sungo, mais aussi dans la région Trois-Frontières, jusqu'aux portes de Mulhouse, Loïc. Aujourd'hui, on va parler avec vous justement de l'utilisation en tant que professionnel du plancher chauffant à sec. Ce qui nous a beaucoup plu dans le système d'al-à-sec de l'écotherme. On a beaucoup moins de hauteur qu'un système traditionnel. Et aussi, on n'a pas besoin de chape, donc ça limite le temps de séchage. Un produit plus rapide qui s'installe au bout de combien de jours ? Tout dépend naturellement de la surface à installer. On peut dire qu'au bout de deux semaines à peu près, le carreleur peut intervenir et commencer à carreler. Alors que dans un système traditionnel, il y a environ six semaines de séchage au niveau de la chape. Donc, c'est le temps qu'on va gagner avec ce système. Pourquoi le proposer à vos clients ? Surtout parce que ça répond à leurs besoins, surtout en rénovation, où il faut gagner en hauteur. Ça va surtout être là, le moment où on va le proposer. Vous le proposez aussi dans de la construction ? Construction neuve. Disons que les architectes prévoient généralement pas mal de hauteur de chape, des complexes relativement hauts. Donc, ce sera un produit qui peut naturellement être mis en place en nouvelle construction, mais qui, à l'heure actuelle, se fait un peu moins. On dit que c'est top pour les granges, les anciennes fermes, d'installer ce produit à l'étage. Vu qu'on n'a pas la chape, un gain de poids sur la structure, c'est intéressant en rénovation. Le mot pour la fin, Loïc ? Rappelez-nous peut-être votre adresse. Nous nous situons à Renspac-le-Bas. Comme vous avez très bien dit avant, on travaille dans toute la partie Tungo, Trois-Frontières, jusqu'au port de Mulhouse. Aussi bien dans le chauffage que dans le sanitaire. Et nous, on se dit à très vite ! A très vite ! Merci ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada